Bonjour et bienvenue aussi à notre tour d'horizon économique, géopolitique et boursier. Nous sommes le jeudi 7 septembre et pour comprendre comment tourne la planète finance et lorsqu'elle tourne à 300 km heure, c'est sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs. Et l'épisode du jour s'intitulera « Des océans de dette naissent des cyclones de fausses monnaies ». Et oui, je vais filer un petit peu la métaphore parce que le problème du plafond de la dette américain vient d'être résolu. Ce plafond vient de sauter grâce à Harvey et on peut dire même la menace d'Irma n'y est certainement pas étrangère. Le plafond de la dette a sauté au nom de la reconstruction des zones dévastées par les cyclones. Alors les cyclones, comme vous le savez, ils naissent au milieu des océans, au-dessus de masses d'eau chaude. Il faut au moins 26 degrés en surface, voire plus, c'est mieux. Et puis ces cyclones prennent de l'ampleur. Et puis ils ne deviennent véritablement dévastateurs que lorsqu'ils touchent les terres. Tant qu'ils sont au large, tant qu'ils sont au-dessus des océans, finalement, ils ne peuvent guère perturber ou ennuyer, menacer que quelques marins un petit peu imprudents. Les vrais problèmes avec les océans de dette générant des cyclones de fausses monnaies, c'est lorsque les cyclones atteignent les côtes. Et là, les vents peuvent devenir dévastateurs. Pour l'instant, on pourra dire que la grande habilité des banques centrales a été de mettre ces masses de fausses monnaies en suspension dans l'atmosphère et de faire en sorte que le cyclone n'avance que très lentement et passe au large des terres. Pour l'instant, on n'a pas encore vu s'abattre la perte de confiance liée à la création illimitée de fausses monnaies, ce qui devra se produire un jour ou l'autre. Alors, bon, nous l'avons dit, le problème du plafond de la dette aux États-Unis est résolu. Il n'y aura pas de shutdown, en tout cas pas en septembre. On se donne trois mois. Parfait, on arrivera à la fin de l'année. Et puis ensuite, on rediscutera entre Républicains, Démocrates, la Maison-Blanche. Et puis, il y aura la succession de Janet Yellen. Une succession plus que jamais ouverte, puisque finalement, Gary Cohn, ex-Goldman Sachs, qui était pressentie pour prendre la succession de Janet Yellen, eh bien, il ne manifeste pas véritablement l'envie de prendre le poste. Et puis, on apprenait hier soir la démission surprise, avec effet quasi immédiat, de M. Stanley Fischer, le numéro 2, le vice-président de la Fed, pour raisons personnelles, qui n'a pas vraiment explicité. Alors nous espérons, pour lui, que ce ne sont pas des ennuis de santé. Ou alors, peut-être, a-t-il vu une soudaine opportunité dans le privé ? Ou alors, nous nous expliquons mal pourquoi il quitterait son poste, alors que ça va devenir absolument passionnant. Ça sera la première fois que la Fed va réduire son bilan après une décennie à créer de la fausse monnaie. Ah, franchement, ça valait le jus. Personnellement, j'aurais aimé connaître une telle expérience après avoir gonflé la bulle, ensuite montrer ma capacité à la dégonfler sans que tout soit... sans que tout explose. Oui, un exercice vraiment intéressant. Eh bien, quand on voit que le plafond de la dette américaine va être accru de 150 milliards, 200 milliards, pourquoi pas 250 ? Après tout, Irma n'est pas encore arrivé. On va voir ce que cela donne à partir de ce week-end. Eh bien, puisqu'il n'y a pas de plafond de la dette, pas de plafond à la création monétaire, il ne faut quand même pas s'étonner que, dans le même temps, on voit l'or progresser et l'argent également franchir des résistances décisives. Et puis, ne parlons pas, bien sûr, des crypto-monnaies où certains sont prêts à payer n'importe quoi pour avoir autre chose, finalement, que des actifs immatériels, mais sur lesquels les gouvernements ont le contrôle, ou en tout cas le pouvoir de confisquer. Les Chinois sont certainement les responsables de la dernière grande bulle des crypto-monnaies qui leur sont maintenant interdites, il est d'ailleurs interdit, de miner du bitcoin ou n'importe quelle autre devise sur le territoire chinois. Et les autorités chinoises ont des moyens de contrôle très coercitifs, n'en doutez pas. Alors, aujourd'hui, le point d'orgue, c'est la conférence de presse de Mario Draghi. Tout le monde l'attend sur la parité euro-dollar, un euro qui a pris jusqu'à 15% depuis le début de l'année, et un euro avec lequel M. Draghi s'était déclaré confortable lors de la dernière réunion des banquiers centraux à Jackson Hole. Alors, maintiendra-t-il cette position, cette attitude, ou jugera-t-il que finalement, on ne bat les parités sont plutôt bien là où elles sont, et il ne faudrait pas qu'elles dérivent trop ? Mais quel contrôle M. Draghi peut-il exercer sur des traders qui sont déjà en train d'intégrer dans leur calcul la création de 150 ou 200 milliards de dollars supplémentaires ? On n'y peut pas grand-chose. Le seul moyen de riposte de la BCE, ce serait de dire, eh bien, il faudrait qu'on investisse en Europe, qu'on augmente la dette. Et oui, parce que le problème qui se pose à M. Draghi, c'est qu'on manque de dette. Oui, M. Draghi manque de papier à acheter. Alors, ça peut paraître paradoxal, parce que les Espagnols, les Italiens, et ne parlons pas des Grecs, eux, ils ont vraiment besoin de beaucoup d'argent. Ben oui, mais le problème, c'est que les achats de dettes italiennes ou espagnoles sont plafonnés. Ce qui manque à la BCE, c'est la possibilité d'équilibrer ces achats, c'est-à-dire de ramasser du boune, de ramasser des OAT. Et là, il n'y en a pas assez. Oui, vous entendez bien, la France ne fait pas assez de dettes. Quant à l'Allemagne, n'en parlons pas. Elle ne fait pas de dettes, elle fait des profits. Et puis surtout, elle sort des clous européens. On pourra même sanctionner l'Allemagne pour excédents excessifs. Des excédents qui ne sortent pas, comme ça, qui ne tombent pas du ciel. Car l'Allemagne exporte et elle ne nous achète rien. Et quand les touristes allemands viennent en France, ce ne sont, et de très loin, pas ceux qui dépensent le plus. Bon, je ne vais pas incriminer les touristes allemands. Ils ne sont pour rien à la situation actuelle. Naturellement, c'est globalement l'Allemagne qui n'achète pas assez auprès de ses partenaires et qui maintient une politique tout entière tournée vers les exportations. Ce qui n'apporte pas grand-chose, donc, aux autres membres de la communauté européenne. Merci.